Générique ... Bonjour et bienvenue dans Actu Jeune, cette semaine émission spéciale depuis le parc national des oiseaux de joute dans le nord du Sénégal. Autre les oiseaux, on s'intéressera à plusieurs espèces du continent à travers des initiatives réussies pour les faire connaître ou les protéger. Être la maman adoptive d'un chimpanzé, extraire le venant des serpents ou recenser les éléphants, tout cela n'aura plus de secret pour vous d'ici la fin de cette émission. C'est parti ! ... ... ... ... C'est par ce magnifique paysage que je vous dis bonjour et vous souhaite la bienvenue au parc national des oiseaux de Jouj. Cette réserve naturelle qui s'étend sur 16 000 hectares se situe dans la région de Saint-Louis au Sénégal est constituée d'une partie terrestre et d'une partie fluviale et croyez-moi, l'endroit où on vaut bien le détourner. Par exemple, l'oiseau qui est là, il s'appelle Crabillé chevelu. Il fait partie dans la famille des hérons. Si vous regardez bien, au fond, il s'appelle Hérons bureau. Les hérons bureau, c'est des oiseaux nocturnes. Ils ne pêchent que la nuit, ils se reposent pendant la journée. ... Le parc national des oiseaux de Jouj, une réserve naturelle qui s'étend sur 16 000 hectares et qui se trouve dans la région de Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. Le parc est constitué d'une partie terrestre et d'un plan d'eau dans le delta du fleuve Sénégal. Avec environ 3 millions d'oiseaux, le parc de Jouj est le troisième parc ornithologique au monde. Il est d'ailleurs classé au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Mais intéressons-nous tout d'abord au rôle des oiseaux dans l'écosystème. Les oiseaux sont des indicateurs de la santé de la planète. Si l'écosystème fonctionne et que les conditions de reproduction, d'alimentation et de sécurité sont réunies, naturellement l'oiseau il est là. Toutes ces questions liées à la température, toutes ces questions liées à la sécurité, toutes ces questions liées à la disponibilité de la ressource se sont réunies. La spécificité des parcs ornithologiques est principalement la variété des espèces qu'ils abritent. Celui dans lequel nous nous trouvons en compte environ 350, constitué à 90% d'oiseaux migrateurs, ayant parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres. Pour la plupart, il y en a la migration inter-Afrique, notamment les pelicans et les dendrosignes qui sont très nombreux. Il y a aussi les migrations, les grandes migrations qui viennent de l'Europe. On peut par exemple citer les flamands qui viennent de l'Italie, de l'Espagne et de la France. On peut noter aussi les sarcelles et les barges russes qui viennent de la Sibérie et un peu en Russie, et qui font plus de 14 000 kilomètres pour être là. Ce qui explique la migration des oiseaux pourrait se résumer en trois points. Le premier point, c'est les changements climatiques, avec des températures très basses de l'autre côté, faisant que la reproduction devienne quasiment impossible. Le deuxième aspect, c'est pour des besoins d'alimentation. Parce que si l'aliment devient rare dans leur site naturel, notamment ils sont obligés de faire une migration pour aller à la recherche de nourriture potentielle. Le troisième point qui pourrait justifier la migration, c'est les besoins de la reproduction. Dans cette réserve naturelle, la survie des oiseaux pourrait être menacée par plusieurs facteurs. Quand on sait que le delta du fleuve Sénégal est une zone à vocation agricole, vous comprendrez aisément que l'utilisation des pesticides, le système de drainage, pourrait être une menace pour les écosystèmes du parc de Djok. Le deuxième aspect, c'est la remontée du sel. Cette remontée du sel malheureusement contamine nos écosystèmes et parfois favorise la prolifération par exemple d'espèces envahissantes telles que les tamarix que vous voyez ici. La troisième forme de menace, c'est le braconnage qui existe avec les pêcheurs qui envahissent les plantes d'eau et qui concurrence justement la biodiversité par rapport à leurs besoins de survie. Et l'autre menace qui est une menace globale qui affecte toute la planète, c'est les changements climatiques naturels. Parce qu'ils participent au bon équilibre de la nature, il est donc nécessaire de protéger les oiseaux, mais aussi afin de pouvoir profiter aussi longtemps que possible du bonheur qu'ils nous procurent en les contemplant ou juste en se faisant bercer par leur champ. Direction maintenant la Sierra Leone où le chimpanzé a été déclaré emblème national dans le cadre des efforts pour sa protection. Ces singes qui ont en commun avec nous 98% de leurs gènes sont menacés par la disparition des forêts et les activités humaines en général, parfois aussi le braconnage. Et c'est pour empêcher leur disparition qu'a été créé le sanctuaire de Takugama, devenu l'un des plus connus en Afrique. Visite guidée. Une course contre l'extinction. Des bébés chimpanzés abandonnés sans leur mère par les braconniers. S'ils ont la chance comme Celia, ils sont secourus et emmenés dans ce sanctuaire. Posse, qui a elle-même des petits-enfants, joue le rôle de maman adoptive pour les chimpanzés. Je m'occupe des chimpanzés aux parents qui ont été tués dans le monde. J'aime travailler avec des animaux. Comme Celia qui est venu ici quand elle était deux mois. En plus, les filles, les petits-enfants, les filles, elles ne peuvent même pas s'occuper de s'occuper de s'occuper. Dès lors, elles ont laissé les yeux. Elles ont éclaté les œufs et elles peuvent s'occuper de s'occuper. Elles se sont éclatées, sauf et se sont incroyables, et ont maintenant atteint ce stage. Quand ils grandissent et arrivent à se déplacer seuls, les jeunes apprennent à sauter dans cet enclos, avant d'être libérés pour rejoindre la centaine d'autres chimpanzés qui se considèrent ici chez eux. Ils font partie d'une population totale d'environ 6000 chimpanzés, dont on estime qu'elle a été divisée par 5 en 30 ans. Cette réduction est en partie due à la défense. Cet homme, qui a fondé le sanctuaire de Takugama il y a 26 ans, s'est donné pour mission d'inverser ce phénomène. Il n'y a pas eu d'inventaire forestier national en Sierra Leone depuis plus de 40 ans. Certains estiment qu'environ un quart de la forêt tropicale a disparu. Et les écologistes s'inquiètent de la vitesse alarmante de la déforestation. Cette forêt dense qui abrite le sanctuaire est un endroit précieux, comme il n'en existe plus beaucoup sur la péninsule de Freetown. Si on ne prend pas d'urgence des mesures, ces chimpanzés risquent de perdre de leur habitat. Ils sont vraiment trop mignons, les chimpanzés. Moins populaires cette fois-ci, les serpents. Parmi les animaux qui attirent rarement la sympathie, ils viennent en bonne position. Pourtant, beaucoup de serpents ne sont pas dangereux et ils sont utiles au bon fonctionnement de notre écosystème. Quant aux espèces dangereuses voire mortelles, leur venin est utile pour fabriquer les antidotes, permettant de soigner ceux qui ont été mordus. Vic, notre reporter roquénien, s'est rendu dans une ferme spécialisée dans cette activité. Environ 5 400 000 personnes sont victimes de morsures de serpents chaque année à travers le monde. Parmi eux, 319 000 n'y survivent pas. Et 3 ou 4 fois plus se retrouvent avec des blessures à vie ou doivent être amputés. La cause de tout ça est la pénurie d'antivenins efficaces. Pour essayer de comprendre pourquoi, je suis à Watamu Snake Farm, où on peut trouver plus de 400 serpents de 40 espèces différentes. La sensibilisation est l'une des priorités de la ferme aux serpents. Et ceci peut aller de quoi faire en cas de morsure de serpents à dissiper les mythes à propos de ces animaux. L'accès aux soins médicaux d'urgence en cas de morsure de serpents est essentiel. Et l'antivenin est l'un des moyens principaux pour y remédier. L'antivenin existe depuis environ 125 ans. Et bien qu'il y ait une abondance de serpents mortels en Afrique, il y a aussi une pénurie de médicaments qui peuvent sauver des vies. On extrait le venin des serpents au centre, à la fois pour des besoins de formation ainsi que pour collecter cette précieuse matière première pour les chercheurs. Il est difficile de savoir comment réagir si vous êtes mordu par un serpent. Michael, qui a été mordu quand il était petit, a choisi une option assez drastique. La plupart des serpents ne sont pas dangereux. Ils peuvent même être utiles. Par exemple, ils mangent les souris et les rats. Il faut quand même faire très attention parce qu'il y en a qui peuvent. Il est donc important de trouver des moyens pour protéger à la fois la population de serpents et la population humaine. Merci Avik. Quel courage. Par contre, ce n'est pas un exemple à suivre. Alors que faire en cas de morsure de serpents, voici quelques conseils. Après les morsures de serpents, il faut bien, bien, bien nettoyer la place là où il y a tant qu'il y a mort. Il faut rester calme, ne pas mettre des darogues, ne pas couper la main ou le pied. Rester calme et appeler directement urgence. Et ne pas avoir peur, parce que la peur n'aide pas à tout. Quand il y a une morsure de serpents que l'on doit faire, voir, si c'est deux trous, le serpent est vraiment venimeux. Mais s'il y a quatre à six trous, le serpent n'a pas de venée. On doit le savoir parce que c'est très dangereux de prendre l'anti-venée si le serpent qui t'a mordu n'a pas de venée. L'anti-venée, c'est fabriqué à la base du venée de serpents. Alors, on ne doit pas l'injecter. L'individu s'il n'a pas de venée dans son corps. Cela ne va pas amener des malaises à la personne. Donc, il faut être sûr que le serpent est venimeux. Si vous avez un bâton, vous tapez et vous avancez et ne pas mettre les pieds dans les herbes. Alors, en ce moment, on peut marcher à la forêt sans autant recevoir des moissons de serpents. Donc, va-t-on, et posez les pieds là où il n'y a pas de… là où tu vois bien quoi. Si on ne connaît pas l'identification, il faut… il semble les pieds sur les serpents. Si vous voyez, il faut considérer que c'est le danger. Il ne peut jamais approcher sans connaître. – Welcome back. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale de BBC ActuGene. Depuis la réserve naturelle de Jujo, Sénégal, et nous sommes dans le marigot du parc où se trouvent les oiseaux d'eau. Mais quand on dit faune africaine, on pense souvent aux big five, les cinq grands, comme les appellent les anglophones, c'est-à-dire le lion, l'éléphant, le rhinocéros, le léopard et le buffle. Le Kenya est l'un des pays où cette faune sauvage est la plus importante. Et pour la première fois, tous les animaux y ont été recensés, comme vous allez le voir. Mais avant cela, direction la région Samburu, dans le centre du Kenya, l'amélioration des conditions de vie de la population locale y va de pair avec la protection des animaux. – Les Samburu, une tribu de pasteurs des vastes terres du nord du Kenya, dépendent fortement de leur bétail pour leur survie. Des chèvres, des moutons et des chameaux qui jouent un rôle essentiel dans le mode de vie et la culture Samburu. Leur vie n'est pas facile. Les hommes s'occupent du bétail et offrent protection et sécurité contre les animaux sauvages et autres communautés de maraudeurs. Mais les femmes Samburu ont encore plus d'obstacles à surmonter. Elles sont chargées de ramasser la nourriture, de s'occuper de leurs enfants et d'effectuer les tâches ménagères. Au sein d'une société patriarcale, elles ne possèdent aucune propriété. La plupart d'entre elles sont démunies. Mais un vent de changement souffle lentement sur cette communauté, créant des activités économiques durables pour les femmes Samburu. C'est l'un des 20 centres de collecte de lait de chèvre à Samburu, destiné à un usage particulier, nourrir les éléphantaux orphelins. Le lait de chèvre est particulièrement adapté, ce qui crée une forte demande de ce sanctuaire d'éléphants de Rétiti. Il abrite des orphelins qui ont été sauvés après que leur mère ait été tuée par des braconniers ou abandonnés. Nourrir un bébé éléphant, c'est à la fois un art et une science. On n'a pas de lait d'éléphant, personne n'en a nulle part. Donc on a dû chercher des alternatives. Les éléphants sont l'un des cinq grands animaux du Kenya et la deuxième espèce la plus menacée après le rhinocéros. Le braconnage est une crise dans la région. Et de nombreux éléphantaux sont dans le besoin. On s'est assis ensemble et on a réfléchi à ce qu'on pourrait faire différemment. On a examiné différents facteurs, l'un d'entre eux concernait la nutrition et l'un des gardiens nous a suggéré d'essayer le lait de chèvre. On s'est dit pourquoi pas. Avec le temps, on a réalisé que c'était une meilleure alternative. On a également vérifié les livres et on a constaté que si on compare le lait de chèvre et le lait de vache, le lait de chèvre est très riche et les protéines sont élevées, y compris la matière grasse. Il est facile à digérer et vous finissez par avoir moins de risques de maux d'estomac. Parce que les maux d'estomac sont l'un des plus grands défis que vous rencontrez avec les jeunes animaux, qu'il s'agisse d'un animal ou d'un humain. Les animaux souffrant de diarrhée perdent beaucoup de liquide corporel et de poids. C'est donc un grand défi qu'on a rencontré et le lait de chèvre a résolu ce défi. Le Kenya a récemment procédé au plus grand recensement d'animaux de son histoire. Du haut de leur hélicoptère, ces chercheurs comptent les animaux sauvages dans les zones à découvert et vérifient si des menaces pèsent sur eux, y compris l'activité humaine, à proximité des zones protégées. Mais ce comptage aérien n'est qu'une des méthodes utilisées par le Kenya Wildlife Service pour recenser toute la faune du pays. Voici l'une des réserves forestières du Kenya. Il y a beaucoup d'animaux sauvages ici, y compris des centaines d'éléphants. Mais ils sont difficiles à repérer d'en haut, même avec une seconde paire d'yeux, alors il faut y aller à pied. Jamila est l'une des rangers chargée de patrouiller pour compter les éléphants. Dans cette forêt dense, les éléphants savent où se cacher, mais ils laissent des traces derrière eux. On nous a appris à déterminer depuis quand l'excrément est là, s'il est frais ou s'il a plus de 24 heures. Celui-ci mesure plus de 50 cm, il est toujours bien en tas. De plus, quand il est frais, il a une odeur et une couleur homogènes. Le Kenya a déjà effectué des études sur la faune, mais c'est la première fois que le pays tente de compter toutes les espèces présentes sur les terres et dans les eaux kenyans. Des recensements spécifiques ont été faits sur les espèces menacées, l'éléphant, le rhinocéros et quelques autres. Mais nous n'avons pas de vrais recensements pour les girafes, ni pour les pangolins, ni pour les zèbres. Ce comptage est également important pour la protection de la faune et de la flore marine. Les aires marines protégées du Kenya génèrent à elles seules plus d'un million de dollars par an. Mais le gouvernement affirme qu'elles peuvent faire plus. Ils veulent utiliser ces données marines pour accélérer ce qu'on appelle l'économie bleue, l'utilisation durable des ressources océaniques pour la croissance économique et de l'emploi. Il s'agit du plus grand recensement animalier jamais effectué au Kenya. Et ces résultats pourraient encourager une meilleure préservation de la nature pour les générations futures. Nous avons dû sceller notre bateau au touriste et nous sommes donc de retour sur la partie terrestre du parc. Vous l'aurez compris, de nombreuses initiatives sur le continent visent à préserver la diversité des animaux qui nous entourent. Dans beaucoup de pays, cela passe par des restrictions, voire des interdictions de la chasse aux animaux en danger. En Afrique du Sud, la pratique commerciale consistant à chasser des lions en captivité, élevée exprès pour cela, devrait bientôt disparaître. Explication. Enfermés dans des enclos, venus au monde pour être chassés, ces lions font partie des quelques 8000 vivants dans des centres d'élevage en Afrique du Sud, soit quatre fois plus que ceux encore à l'état sauvage. Les lionceaux sont souvent retirés à leur mer pour être utilisés dans les parcs d'attractions touristiques. Mais en grandissant, ils deviennent plus dangereux pour les humains et sont souvent achetés pour ce qu'on appelle la chasse en boîte. Une pratique où l'animal est lâché dans un espace clos pour être chassé sans aucune chance de s'échapper. Tout cela était parfaitement légal jusque récemment, mais le gouvernement sud-africain a décidé d'interdire l'élevage des lions en captivité pour ce type de chasse. Selon les autorités, aucun nouveau permis ne sera accordé et les anciens seront annulés pour les 300 élevages de lions existants en Afrique du Sud. La loi doit encore être discutée au Parlement, mais elle devrait être acceptée. Pour les militants des droits de l'homme, c'est une grande victoire. Ne craignez rien, ces lions sont seulement endormis avec un tranquillisant et emmenés chez un vétérinaire pour être examinés. Ensuite, vient le moment où ils découvrent leur nouveau lieu de vie, un refuge où ils auront de l'espace pour se promener. Alors, que pensent les jeunes sud-africains de la décision d'interdire la chasse en boîte ? Je pense que le gouvernement fait un bon travail de prendre des recommandations environnementales et de les implémenter, surtout dans la industrie de lion. Et c'est aussi espérant pour les jeunes, que le gouvernement fait des steps pour mettre des législations en place, pour banquer toutes ces facilities qui supportent le capital de lion. Je pense que je peux répondre à autant de personnes que je peux et reposer des contenus sur ce problème. Et j'espère que j'ai une chance de volonté et de soutenir. Mais certains font valoir que cette industrie offre de nombreux emplois dans un pays où trois jeunes sur quatre sont au chômage. Argument rejeté par les défenseurs des animaux. La vente des carcasses de lion à l'international sera également interdite avec cette nouvelle loi, car certaines parties du lion peuvent atteindre des prix très élevés en Asie, où ils sont utilisés en médecine traditionnelle. On espère que ce sera la dernière génération de lions à subir cet élevage et que ces rois de la savane régneront à nouveau dans leur espace naturel. C'est tout pour aujourd'hui. Il est temps de quitter les oiseaux du parc de Jude, où il y a aussi des singes rouges et des facochères et plein d'autres animaux sauvages. Si vous voulez revoir cette émission et tous les reportages d'ActiJeune, rendez-vous sur notre chaîne YouTube BBC What's New slash ActiJeune. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501